Il y a des femmes avec qui vous pensez que vous avez une connexion amoureuse, mais pour elles, il n'en est rien. Elles disparaissent sans crier gare et elles réapparaissent sans avis. Il y a des femmes qui adorent ces attitudes. Ça peut être émotionnellement douloureux et quand votre vie personnelle est un peu troublée, votre vie professionnelle aussi peut en prendre un coup. Pensez-y, soyez clairvoyants, ne vous trompez pas. Hello, hello les amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette autre vidéo, je suis Magelline pour ceux qui sont nouveaux. Sans perdre du temps, dans cette vidéo, je vous parle de pourquoi certaines femmes disparaissent d'un coup de votre vie et que faire quand elles reviennent. Il y a des femmes avec qui vous pensez que vous avez une connexion amoureuse, mais pour elles, il n'en est rien. Vous êtes tout le temps frustré, confus, vous vous posez des questions, vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Elles disparaissent sans crier gare et elles réapparaissent sans avis quand elles n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Mais c'est clair qu'elles ne sont pas investies dans la relation. Il y a des femmes qui adorent ces attitudes. Quand elles partent comme ça, elles veulent parfois que vous les suivez, elles veulent votre attention, elles veulent être votre centre d'intérêt. C'est clair qu'elles ne sont pas investies dans la relation parce que si elles y étaient vraiment investies et qu'elles vous aimaient, elles devraient plutôt chercher à être présentes et ne pas vous rendre confus. Ça peut être émotionnellement douloureux, cette attitude. Ça peut me mettre déprimant, surtout si vous l'aimez. Maintenant, que faire quand elle revient? Après la douleur, vous devrez trouver un moyen de vous remettre rapidement. Vous devez trouver un moyen de vous reprendre en main et de continuer votre vie. Sachez que vous aurez fait une grosse faveur en disparaissant. Trouvez des priorités. Vous devez montrer à ce genre de femme que vous avez d'autres choses très intéressantes et très importantes à faire de votre temps. Ignorez-la. Vivez votre vie. Meublez votre temps. Occupez-vous en vous plongeant dans des activités qui vous font plaisir et que vous aimez. Concentrez-vous sur votre travail. Allez à la rencontre de vos amis et votre famille. Passez du bon temps avec eux. Faites des choses qui vous font plaisir et qui vous font un peu oublier ces mauvais moments. Qui vous font oublier ce mauvais vent. Faites du sport, de la lecture et bien d'autres choses. Là, elle va capter votre message selon lequel vous pouvez vivre indépendamment d'elle. Vous êtes épanoui. Vous êtes joyeux. Vous vous occupez de vous. Et elle va comprendre en ce moment que vous n'avez pas besoin d'elle pour vous épanouir. Et que, elle aussi, elle n'est qu'une option pour vous. Vous avez aussi besoin d'évoluer et d'ajouter plus de valeur à votre vie et à ce que vous faites. Et pour cela, vous avez besoin d'être accompagné de quelqu'un qui est là pour vous, pour vous aider à avancer, pour vous aider à accomplir. Et non, quelqu'un qui est là pour créer le drame. En jouant à ce jeu, vous risquez de sacrifier votre vie personnelle. Et quand votre vie personnelle n'est pas au bon fait, sans votre vie personnelle est un peu troublée, votre vie professionnelle aussi peut en prendre un coup. Pensez-y. Si une personne ne vous apprécie pas ou n'apprécie pas votre compagnie, qui qu'elle soit, laissez cette personne partir. Laissez cette personne sortir de votre vie et vous laisser votre espace. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre temps et votre énergie pour rien. Vous pouvez les mettre à profit dans quelque chose qui vous fera plaisir, dans quelque chose qui vous épanouira. Accordez votre précieux temps et votre précieuse énergie à quelqu'un d'autre qui sera allé valoriser ou à quelque chose qui vous sera bénéfique. Ne permettez pas à ce genre de femme de vous manipuler à sa guise. Soyez calme et logique par rapport à la situation. Soyez clairvoyant. Ne vous trompez pas. Ceci est très important pour votre santé mentale. Observez la situation. Reconnaissez le problème. Trouvez la solution appropriée et avancez. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez défié. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. On se dit à bientôt dans une autre vidéo. Portez-vous bien. Bye.